Théoricienne, théoricien, bienvenue aujourd'hui ça fait 7 jours que le compte a commencé alors j'ai pas joué le week-end parce que tout simplement je n'étais pas devant mon ordi donc on est mardi, donc ça fait exactement 9 jours que le compte a commencé mais 7 jours de jeu je suis aux portes du niveau 25 et ce que je vous propose c'est qu'on regarde un petit peu quels sont mes objectifs ces deux derniers jours qu'on fasse comme d'habitude une petite semaine pour voir si cette fois on aura Garel et pour vous expliquer quels seront mes prochains objectifs alors avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner à me laisser un commentaire, un like, un partage tout ça, ça va soutenir la chaîne et je vous en remercie, c'est gratuit pour vous ça vous demande pas longtemps et pour moi ça signifie beaucoup donc la nouvelle recrue on est arrivé donc comme j'ai dit jour 7 j'ai pu récupérer tout ce que j'ai pu récupérer les derniers points sont assez compliqués je vais faire ce retour au dev les 100 000 de dégâts au boss de guilde c'est assez chaud tout simplement parce que c'est pas un objectif en early le boss de guilde pour moi dans les 14 premiers jours on fait ce qu'on peut avec les mobs qu'on a mais c'est absolument pas un objectif donc le mettre à 100k je trouve ça un peu dommage parce que là vous voyez j'y vais déjà avec 2 mobs niveau 60 et j'arrive à peine même pas à atteindre les 50k donc pour moi ça sera à revoir parce que du coup ça bloque entièrement la potion ce qui me donne même pas envie d'aller chercher les autres ici j'ai la tour du néant alors ces deux derniers jours je suis monté je crois à l'étage 38 ou 40 enfin je suis aux portes de la 40 je vais essayer de voir si je peux continuer à monter dans ces 14 jours je pense que c'est faisable clairement aller jusqu'à l'étage 50 de la tour du néant en 14 jours je pense que c'est large faisable contrairement à ce premier objectif là mais du coup est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'embête pour si peu de récompenses voilà c'est un peu dommage mais on va essayer quand même de voir jusqu'où on peut aller sur ces 14 jours sachant que malheureusement dans ces 14 jours là j'ai 2 week-ends donc moi je vais le faire en 10 jours et non en 14 ici obtenir un héros grâce à l'insynthèse j'y suis presque il me manque une Freya pour arriver à faire la synthèse de ma première Santis Santis une des premières fusions que je vous invite à faire et ici forger une pièce et atteindre le rang 1 argent 1 en arène l'aurore argent 1 ça va être faisable je suis déjà argent 3 bientôt argent 2 forger une pièce je ne sais pas comment ils veulent qu'on fasse ça en early sachant que je n'ai aucun contenu qui me fournit des matériaux d'équipement c'est à dire que là j'ai 0 là j'ai 0 si on regarde où est-ce qu'on peut les avoir l'arène en équipe elle n'est pas active avant le niveau 35 ou 40 quelque chose comme ça donc je ne l'aurai pas les ruines des dieux c'est le GVG donc il faut être niveau 25 bon à la limite ça on va peut-être pouvoir réussir à récupérer quelque chose et l'incursion blindée c'est le boss de guilde et le boss de guilde quand on ne fait pas beaucoup de dégâts on ne récupère pas de reward donc pareil une petite chose que je vais leur dire bon c'est peut-être un peu prétentieux de mettre ces choses là du coup il y a 70 points tout pile en plus donc il faut que je valide la totalité pour arriver à la potion donc clairement je sais que je ne l'aurai pas c'est un peu dommage donc ça c'est un des retours que je vais leur faire un premier point négatif à cette aventure donc ce qu'il en est de mes héros j'ai deux héros niveau 60 deux héros niveau 50 et on voit que je suis en train de préparer le prochain 60 alors je ne sais pas encore si je vais monter Connor si je vais monter Céline pour avoir mes 3 DPS niveau 60 ou si je vais monter d'autres personnages donc mon Zatlux il a pris du coup ses 4 boucs donc ce qui m'a permis d'aller chercher ici là ça c'est très très fort et un peu de gear en plus j'aimerais bien aller récupérer au moins le dernier 15 Tocrit parce que Zatlux avec tout ça il n'a plus besoin de Tocrit sur ses stuffs pour en avoir ce qui fait que mon Zatlux il a 2500 d'attaque 133 de speed 65 de Tocrit puisqu'il lui faut juste 60 et 203 de DCC en termes de stuff il n'a pas changé depuis la dernière fois voilà il est sur du 4-5 étoiles niveau 9 niveau 12 un peu un mix en glyphes j'ai quasiment fini ces glyphes le seul problème c'est que les dernières qui me manquent et qui seront intéressantes parce que j'ai du dégâts crit j'ai 100 d'attaque flat et je vais avoir à nouveau du dégâts crit elles sont dans des niveaux où c'est des étages de boss voilà la 4-5 mythique et la 8-5 mythique et je ne passe pas encore exactement donc je pense qu'il va falloir que j'aille chercher les glyphes de mes autres persos tout simplement avant d'aller chercher la suite et de finir en tout cas en légendaire mon Zat Lux mon Zac comme je vous l'ai dit il est en bleu donc il faudrait que je finisse maintenant le Zac en termes de stuff il est passé comme ça en full fureur tout simplement parce que ça me permet de récupérer pas mal de Tocrit puisque je suis à 87 de Tocrit pour un peu moins de 2000 d'attaque et de 152 dégâts crit donc l'idée c'était d'arriver à avoir des Tocrit assez constants avec lui et donc avec le 7-fureur on y arrive assez là tout ce que ça c'est ce que j'ai farmé ce que j'ai récupéré en farmant en fait les glyphes aujourd'hui je ne fais toujours pas dans des donjons de stuff ça fait une semaine je farme mes glyphes je monte ces personnages là et forcément en farmant l'aventure mythique je peux farmer facilement les étages 1 à 4 je récupère des stuff 5 étoiles et du coup ça permet d'avoir des petites pièces de stuff qui ne sont pas énormes mais qui commencent à être plutôt sympas par rapport au début mon troisième personne c'est Céline donc Céline j'ai récupéré 3 ascens ce qui était pas mal on l'a vu ça dans la dernière vidéo j'ai pareil j'ai du stuff un peu dropé dans l'aventure sachant que j'ai mis du 7 concentration pour son skill 2 parce que je trouve que depuis que je l'ai mis elle gèle quand même un peu plus de foi les adversaires elle a moins de chances en tout cas de se faire résister donc c'est plutôt chouette en termes de stats elle est comme ça elle a pas énormément changé mais ça fonctionne plutôt bien et mon Connor pareil une ascend à Connor il est comme ça donc un peu plus assez rapide on le voit je suis monté à 146 parce qu'il faut qu'il joue quand même avant Zatlux donc Zatlux voilà donc il a ce stuff là et en glyphes ils sont bien sûr tous bleus c'est pour ça que j'ai largement de quoi m'améliorer et pouvoir tenter de monter en aventure voilà et j'ai commencé à monter une petite Marie en prévision d'un futur H voilà tout simplement en termes d'objectifs je suis ici bloqué à la mythique 9-4 tout simplement parce que avec un enfin je ne peux plus arriver à ce niveau là me faire carry par un de mes zéros alliés c'est un un perso qui se transforme là je ne sais plus comment il s'appelle Kyle au 9-4 et donc du coup avec un seul bon DPS je n'arrive pas à passer c'est dommage il me reste juste à finir le 9 et le 10 pour avoir les books mais en tous les cas je n'ai pas de légendaire donc ça ça ne me sert à rien j'aurais bien aimé quand même avoir les 100 diamants qui sont ici le dominateur des arcades je ne m'en suis pas occupé encore il faudra que je fasse ma liste de décembre tout ça je pense que je peux monter il faudrait que j'aille chercher pour aller récupérer ces stuff là mais comme je vous l'ai dit pour le moment les donjons je ne m'en préoccupe pas donc je laisse ça de côté je verrai ça après en arène je suis toujours entre guillemets coincé puisqu'il me faut des persos avec de la vitesse mais ça ça viendra dans un deuxième temps c'est pas bien grave en développement de héros du coup voilà il me manque la maîtrise d'un perso épique donc il faudra que je récupère un book voilà pour avancer ici et là il va falloir que je monte du stuff mais donc le stuff il va venir le 5 étoiles on le drop en aventure pour pouvoir continuer je suis déjà en version expert en 7 jours c'est pas mal franchement pardon pas en expert mais je suis à 13 points sur les compétences de base c'est pas trop mal on voit que je suis quand même à monter à 118 points donc au final les 150 en 1 mois c'est largement faisable puisque là il me reste la tour du néant où je vais pouvoir avancer un petit peu encore gratter on va dire d'ici la fin des 14 jours les terres inconnues où je suis allé chercher le plus haut que je peux j'ai tout validé et là la seule chose qui me reste et qui va me bloquer c'est qu'il me faut des personnages légendaires à skill up de chaque élément donc enfin feu, bois et eau donc du coup là ça va mettre clairement un stop c'est dommage parce que j'ai besoin de lui mais tant que j'ai pas 3 légendaires de chaque couleur je ne pourrais pas aller le chercher ça c'est des petites choses voilà là au lieu d'avoir un légendaire ça pourrait être un epic les gros comptes ça les dérangerait pas mais les early ça permettrait d'aller récupérer un book de plus ça permettrait tout simplement de commencer à aller farmer d'atteindre les niveaux 9 parce qu'on va farmer les niveaux 9 bien avant d'avoir 3 légendaires on va pas se le cacher enfin bon voilà les batailles de guild et le reste on n'y a pas touché mais donc ça avance plutôt bien donc en termes d'aventure comme je vous l'ai dit je suis bloqué à la mythique hop au 9.4 en mythique tout simplement donc il me reste juste ces 2 derniers chapitres à terminer ce qui se fait plutôt bien je vais ce que je vous propose là tant qu'on est dans l'aventure on va terminer enfin on va avancer on va se faire 2 chapitres voilà je vais faire 2 chapitres par vidéo parce sinon je trouve que la vidéo dure trop longtemps à 30 000 de vidéos c'est assez long autant pour vous que pour moi là en plus maintenant j'ai largement les mobs mes monstres sont largement suffisants pour clean la totalité de ces parties là donc c'est pour ça que si vous avez un problème sur ça attendez avancez un jour ou deux de plus et retournez-y ça ira extrêmement facilement ça avancera très facilement petite chose d'ailleurs que j'ai fait là je vois Cyress et Ciara Cyress est entièrement fusionnable donc ça c'est pas mal Cyara est fusion mais avec des persos qu'on ne peut pas obtenir sans summon avec des persos épiques alors que Cyress on peut fusionner les persos épiques pour l'obtenir donc à partir d'élites donc les élites étant farmables pour la plupart ou au moins obtenables en pierre bleue ça fait que Cyress est entièrement obtenable limite enfin je peux dire en free to play oui du coup Ciara il va falloir avoir en free to play un peu de chance ou se moindre beaucoup plus ou attendre plus longtemps avant de l'avoir ce qui est un peu dommage parce que je trouve que les deux persos auraient bien complété la team voilà bon c'est pas grave dans tous les cas voilà c'est un petit retour j'essaie comme ça surtout n'hésitez pas à me faire des retours parce qu'il y a peut-être des choses que je n'aurais pas vu dans cette dans cette vie dans voilà auquel je n'aurais pas pensé et vous en voyant cette vidéo vous aurez pensé à ça faites moi des retours en commentaire puisque moi ce que je vais prendre c'est qu'à la fin je vais leur faire un gros doc en disant voici les points bloquants voici les points à améliorer voici les points à changer absolument voici les points qui sont bien je vais essayer de leur faire un doc complet tout simplement pour les aider à améliorer encore plus leur lit clairement les quelques stops que je retrouve qui pour moi ne devraient pas être des stops et bien je trouve ça dommage alors autant dans l'aventure mythique de se retrouver bloqué sur les étages 9 ça ne me dérange pas puisque je peux farmer tous les glyphes sur les étages d'avant et on a vu que pour le moment j'arrive à farmer le 4 avec des persos qui n'ont même pas leurs glyphes bleus une fois qu'ils seront tous en épique je pense que je pourrais farmer l'étage 4, 5, 6 et donc de pouvoir aller farmer la totalité des glyphes légendaires et finir mes persos lèges donc voilà un petit peu ce qu'il en est ok on récupère des stuffs j'aurais peut-être dû le faire un poil avant quand même un poil avant tout simplement parce que là je vois que je récupère du stuff 4 étoiles 4 étoiles déjà je commence à ne plus l'utiliser donc si vous pouvez le farmer dès le début petit à petit en tout cas en même temps que votre progression ça peut être intéressant parce que ça va vous donner des stuffs que vous allez pouvoir utiliser à ce moment là là moi du coup maintenant si je chope du 4 étoiles je vais commencer à mettre mes persos en 5 étoiles je ne peux pas encore avoir de 6 mais je vais commencer à avoir avec le farm mythique mettre des persos en 6 étoiles sans grande difficulté en 5 étoiles pardon sans grande difficulté même si c'est du vert du vert bleu ça me suffit largement voilà les stats principales et les subs il faut savoir que plus les étoiles de base sont importantes plus vos subs seront grandes par exemple si je prends un tocrit il y aura plus de tocrit sur un seul proc sur un stuff 6 étoiles que sur un stuff 3 étoiles c'est normal plus le stuff est rare plus les taux sont importants donc il faut le savoir c'est pour ça que je vais essayer d'aller récupérer le maximum de stuff 5 stars et puis une fois que j'aurai mes persos comme je vous l'ai dit en légendaire je vais commencer à réfléchir à une synergie de team donc je suis en train de me tâter est-ce que je vais sur tout le pas sachant que tout le pas mon zack lux va pouvoir m'aider sur les vagues même s'il va devenir un peu plus useless le zack que j'ai déjà monté ok ah ouais j'aurais dû le faire bien avant parce que là on récupère tout un set un set enfin on a deux sets guerriers ok et un anneau raid j'aurais peut-être dû le faire avant du coup c'est dommage c'est pas grave je ne l'utiliserai pas du coup mais ça vaut le coup du coup de progresser tout du long et récupérer comme ça comme ça les récompenses hop et on va aller faire le prochain à 100% et puis après ce que je vous propose c'est bah qu'on qu'on se fasse un petit une petite semaine et puis après que oupla mince tant pis que je vous montre un peu ce que j'ai l'intention de monter en tout cas comme team pour bah pour tout simplement hash pour queen et pour comment elle s'appelle la dernière tout le pas voilà j'ai perdu les deux autres donjons je les regarde même pas chose qui a changé également au bout de 7 jours c'est que j'ai enfin les events qui ont pop du coup je trouve que c'est intéressant de pas embrouiller de pas embrouiller les nouveaux joueurs avec des events auxquels bah ils peuvent juste pas participer la première semaine c'était bien j'aurais limite préféré que ça reste pendant les deux premières semaines parce que là bah il y a des events particuliers où bah du coup je les vois mais je sais que je ne peux même pas y mettre les pieds et puis si je suis nouveau joueur et que je connais pas le jeu je vais vouloir y mettre les pieds mais en fait il faut se rendre compte que ces events là en farmer en tant que nouveau joueur les farmer les donjons c'est juste infaisable on va passer toute notre énergie on va gaspiller notre temps et toutes nos ressources pour en faire la moitié de l'event et donc même pas pouvoir récupérer les bouquins donc moi j'aurais limite laissé tant que tant que hop tant que je veux dire tant que la quête là de Zatlux la quête des nouveaux arrivant n'est pas n'est pas disponible enfin et est disponible pardon je n'aurais je n'aurais pas du tout permis en fait de voir les events parce que je trouve c'est un peu dommage par contre on récupère quand même des rewards ce qu'il faut le savoir c'est que j'ai récupéré des rewards même si les events n'étaient pas visibles voilà sur les events par exemple de hub de perso j'avais récupéré j'ai récupéré comme ça quelques rewards alors que je ne voyais pas les events c'est un peu perturbant clairement il faut qu'ils voient un peu comment gérer cette partie là c'est bon c'est pas dramatique mais je pense qu'un peu mieux guider les joueurs autour des events serait une bonne chose donc comme je vous l'ai dit mes objectifs maintenant sur les 2-3 prochains jours vont être finir Zatlux et Zac au moins ces deux personnages là en légendaire l'idée c'est d'aller pouvoir monter une team tout le pas neuf je pense tout le pas neuf pourquoi ? parce qu'elle va me permettre de récupérer des stuff qui vont me permettre de gear je pense CC et Zac pour ma team ma team H puisque c'est pour moi les premiers objectifs je vais faire la fusion comme je vous l'ai dit Santis et du coup je me dis que peut-être avec un Zac Céline Santis et comment elle s'appelle Marie je peux peut-être tenter d'arriver à farmer le H alors soit soit avec Zac comme je l'ai dit soit sinon peut-être à la place avec avec le loup tout simplement pour faire une team loup alors une team loup sur les étages plus bas donc avec une Céline qui remplacera la team loup qui se fait avec Nathalie donc là je pense que Céline va être le prochain le prochain 6 étoiles dans ce sens là je vais avoir une Santis je pense je vais la monter 50 et puis on va on va essayer ça avec Santis Marie 50 un loup peut-être 50 également dans tous les cas il me semble que le loup il faut qu'il meure donc c'est pas c'est plus un souci il faudrait que que je me que je me remémore un petit peu ok pack d'armes de Mia allez j'avais oublié tout ça c'était et le pack d'équipement de Mia ok donc là en fait sur ces deux là que j'avais skip enfin que j'avais pas encore fait on récupère quand même des stuff en plus des diamants etc donc c'est vraiment plutôt chouette de pas l'oublier quand on farme et de pas le skip mais voilà je voulais vous le faire en vidéo et si je fais une vidéo où je l'ai fait à chaque fois je trouve que ça fait déjà plus d'un quart d'heure qu'on est en vidéo mais on va aller regarder rapidement ce que nous offrent ces packs ok donc là j'ai le droit à du raid avec attaque taux crit du guerrier avec taux crit attaque défense ok c'est taux crit attaque défense pour chaque truc fureur raid ou guerrier bah voilà j'en sais rien on va prendre en raid voilà ça ne me changera pas grand chose et en armure fureur attaque au crit pv attaque au crit ok c'est exactement les mêmes sur 3 sets différents donc pour le moment je prends du fureur même si du coup comme je vous l'ai dit c'est du 4 stars donc je ne l'utiliserai pas voilà donc petite semaine on va essayer espérer avoir Freya on doit être pas trop loin pas trop loin du garel ok cool donc je vais pouvoir faire ma fusion bon c'est bon Freya je t'ai assez j'ai plus besoin de toi quoique ça peut être un perso intéressant vu qu'elle break def elle anti heal elle anti buff ça reste ça reste un perso plutôt sympa ok chouette donc Freya Céline c'est pas mal du tout ok première étincelle je pense qu'on doit être pas trop loin de la Arpity je ne vais pas me cacher Sainte Tessalunaire oh c'est beau ça c'est beau mais voilà donc je savais on commence à être dans la Pity du coup là je vais prendre je ne vais pas atteindre la Arp voilà donc j'ai encore 10 pierres par jour voire un peu plus donc là dessus c'est très bien le nombre de pierres en tout cas est au rendez-vous attendez je vais quand même allumer la lumière hop voilà le nombre de pierres est au rendez-vous mais mais la qualité c'est clairement pas ça on ne va pas se le cacher ok autre étincelle alors là je commence à avoir pas mal de pourcentage de chance que ce soit un lège est-ce que c'est un garel ? toujours pas toujours pas de lège une berane je suis à combien ? à 7% du coup donc je vais arriver au 10% donc je pense que mon premier lège je vais le voir sur la Arp Pity c'est génial voilà un peu un poil dommage limite c'est ça vaut alors j'ai pas envie de dire ça vaudrait le coup de recommencer un compte parce qu'en fait on arrive à ses 100 pierres au bout d'une semaine donc perdre une semaine de jeu ça fout mal ça la fout mal ok toujours pas un Ricard un Abbot et un Asgoul je suis du coup à 11% est-ce que si je vais bannir je vais faire ça je vais bannir quelques bleus alors pour ceux qui ne le savent pas voilà donc ici là je vais retrouver l'index donc là je sais que j'ai des cristaux à les récupérer et l'hôtel dans l'hôtel je vais avoir la promotion automatique donc ça c'est bien pratique la synthèse de héros donc comme je vous l'ai dit je vais pouvoir faire la synthèse hop alors elle est occupée donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser mais je vais pouvoir du coup faire la synthèse de ma Santis qui est un très bon poison je vais pouvoir bannir et récupérer quelques cristaux et donc ça je pense que je vais faire ça je vais aller bannir des persos bleus alors la sélection rapide ne me prend pas les persos fusion je vais quand même vérifier ce qu'il y a alors ça j'aimerais quand même les garder c'est du Dark and Light ça je ne l'utiliserai pas ça je ne l'utiliserai pas en early et ça non plus donc on va déjà bannir je vais essayer de récupérer comme ça quelques ok après c'est que du perso fusion bah du coup j'aurais même pas de quoi prendre j'aurais même pas de quoi prendre une pierre bon c'est pas grave et si chose où je me posais la question le rappel de héros le rappel de héros donc récupère bien sûr toutes les ressources que vous avez ainsi dedans book compris voilà et là je l'ai utilisé pour les books également donc vraiment vous récupérez la totalité des ressources que vous avez investies voilà donc ça je trouve ça très très bien c'est à dire qu'un premier un early game va pouvoir ben reset ou non d'ailleurs je suis en train de me dire si je reset mon Zatlux est-ce que je peux avancer plus dans la quête vous savez quoi on va faire le test en direct là alors alors ça m'embête parce que j'ai les bons books mais c'est bien perso épique ouais ça m'embête parce que j'ai les bons books pour mon Zatlux mais mais on peut le faire deux fois je comme je connais le jeu je vais pas monter des persos inutiles allez on va le tenter voilà donc je récupère mes books forcément on va le remonter en direct mon petit Zatlux le perso est beaucoup beaucoup trop fort en early donc ça peut être déjà pour un early game le fait de pouvoir ouais ok c'est rétroactif donc donc ça peut être très fort ok j'ai récupéré 20% de dégâts crit donc ça c'est bien aussi c'est même très bien 20% de dégâts crit plutôt que de l'attaque donc on va aller voir on va le remonter je le remonterai hors vidéo dans tous les cas j'ai pu donc récupérer des bouquins donc au moins pour les early game si vous faites l'erreur vous savez que vous pouvez récupérer comme ça vos bouquins pour aller pour avancer un peu plus dans l'aventure donc là il me faut aller stuff c'est bon monter les héros c'est bon ça 6 étoiles ok 5 leaf au niveau 5 ça ça va être facile et donc je vais pouvoir au moins terminer terminer la compétence de base après je vais devoir monter en supérieur et le supérieur je vais tricher je vais regarder rapidement sur mon compte principal j'ai le temps avant de voir l'upgrade héros masteries donc tant pis je vais recramer les bouquins que j'ai sur le Zatlux tout simplement parce que j'en aurai d'autres j'imagine et ça vaut quand même le coup sur un personnage que je vais jouer tout le temps d'avoir les bouquins dans l'idéal il faudrait que je m'arrête là en fait que je les garde et que je les utilise plus tard pour continuer de récupérer le max de ressources mais ça va tout simplement m'aider grandement ok donc j'ai deux fois le stuff et les PV c'est moins intéressant que ce que j'ai eu ici bon après réflexion c'est moins intéressant en early game en effet puisque je récupérais quand même 18 de taux crit et comme je vous l'ai dit avoir du taux crit c'est vital en early game ce qui est assez compliqué mais en essayant d'avoir une vision on va dire à moyen terme le hub de gear là peut m'apporter un peu plus que juste juste le taux crit dans tous les cas Zatlux ou le skill 1 on préfère qu'il utilise le skill 3 donc allez on va laisser comme ça je garderai le reset vraiment dernier recours juste avant on va dire la fin la fin mais je me dis que si ça proc vraiment full là dedans je m'en voudrais encore plus en fait là les PV bon c'est un proc de perdu mais si la prochaine fois j'ai les 4 boucs qui proclate dedans je vais vraiment perdre des stats donc je vais le laisser comme ça donc ce que je vous propose là c'est d'aller faire notre fusion Santis notre première fusion notre première synthèse du compte voilà tout simplement alors pourquoi Santis ? il y a 2 fusions à target en early game la première c'est Santis et la deuxième c'est Akrin alors Santis ça va être une des meilleures empoisonneuses du jeu et vu que vous n'avez pas beaucoup de dégâts faire des dégâts sur les max HP avec les poisons c'est insane elle va être utile en Queen elle va être utile en Hache elle va être plus tard utile en Gemini elle va pouvoir être utile même sur certaines premières teams on va dire Witch et même en tout le pas alors qu'elle est en contre affinité je l'avais sortie quelques fois sur mes toutes premières teams tellement elle est forte le deuxième c'est Akrin l'avantage des persos épiques c'est qu'on peut les avoir via des mobs farmables donc on va aller tous les persos sont déjà prêts et sont disponibles hop voilà et on va obtenir notre première synthèse ce qui nous permet donc de récupérer un des objectifs donc ça c'est vraiment un perso que je vais monter c'est un des persos qui va me rentrer dans mes premières teams donjons clairement je ne vais absolument pas m'en cacher c'est un excellent excellent ajout au compte donc voilà pour vous laisser on a fait à peu près le tour de mes objectifs là la prochaine vidéo je pense que ça sera quand j'aurai une première team donjons voilà je vais éviter de vous montrer des étapes où là je dois du farm donc là en gros ce qui va me rester à faire ça va être farmer les gears enfin farmer les gears 5 stars en aventure finir l'aventure mythique gear tout le monde en légendaire et puis une fois que ça ça sera bon et que j'aurai commencé à monter du coup mes équipes et bien faire une première team tout le pas à ce moment là je pense qu'on refera une vidéo là pour voir ma première team tout le pas pour avoir mes premiers gears on va dire 5-6 étoiles et après soit une team H soit une team Queen puisque je trouve que ces deux donjons sont quand même plus intéressants que le tout le pas on verra en fonction de ce que j'ai comment ça se passe est-ce que j'ai un peu plus de boucs pour ma Céline enfin bref voilà je vais mettre un peu plus d'écart entre ces deux vidéos entre cette vidéo en tout cas et la prochaine mais c'est pour vous présenter quelque chose où il y a une réelle avancée parce que vous voir farmer de l'aventure vous pouvez très bien le faire vous même voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant portez vous bien salut ciao